Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je bois un petit café en même temps, ça vous dérange pas ? Regardez, il y a des petits pieds. Tant que tu fais pas, j'ai des petits pieds. Avant tout, abonnez-vous, cliquez là. Les féministes sont-elles trop radicales ? On a eu envie de faire cette vidéo parce que vous savez qu'on est féministes, vous savez que ce sujet nous passionne, nous intéresse, nous anime et anime également le camp opposé, évidemment. Vous n'êtes pas passé à côté probablement du nombre de couvertures de magazines, par exemple, qui font état de la gravité, la dangerosité des féministes radicales ou des personnes woke, tout simplement. Les féministes sont-elles trop radicales ? Les féministes sont-elles trop extrêmes ? Les féministes se trompent-elles de combat ? Les féministes cassent l'ambiance en soirée ? Il y a une haine des féministes. Or, quand on prend quand même de base, je le rappelle, la définition du féminisme, c'est un mouvement qui appelle à l'égalité entre les hommes et les femmes. That's fucking it. Alors, il est important que nous, on se resitue, nous aussi. On est passé par la phase de les féministes sont peut-être trop radicales. On a été dans cette position-là, c'est bien de le dire, il y a quelques années encore, on disait non, non, je ne suis pas féministe, je suis humaniste. Nous aussi, on pensait que c'était un peu aller trop loin que d'être féministe. Il y a un moment, il faut quand même se rappeler que lorsqu'on se bat pour défendre sa cause, c'est parce qu'on vit des choses très violentes, en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'on justifie la violence, ça veut dire qu'en fait, on peut commencer à la comprendre. C'est très gonflé de dire à des gens qui se prennent de la violence quotidiennement dans la gueule, ne tombez pas dans la violence. Égale, en gros, fermez votre gueule et acceptez. Ou alors, révoltez-vous, mais gentiment. On a donc beaucoup parlé de radicales et de extrêmes, qui sont des adjectifs que les gens adorent employer pour décribiliser, notamment les féministes. Ici, on parle principalement du féminisme radical, mais vraiment, ça vaut pour toutes les autres causes progressistes défendues par des minorités. La définition de radicale, qui tient à l'essence, au principe d'une chose, d'un être, qui vise à agir sur la cause profonde de ce que l'on veut modifier. Oui, on est radicale. Est-ce qu'on veut agir à l'essence de la chose ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on pense que le féminisme est né d'un sexisme ancré profondément dans une société. La définition de extrême, abusée, aller trop loin. On entend très souvent, aujourd'hui, les féministes sont trop extrêmes. Elles vont trop loin, elles exagèrent dans leur combat. À travers le monde, les femmes subissent des violences sexistes, des violences sexuelles, des féminicides. Quand vous parlez de certaines féministes qui sont violentes, n'oubliez pas d'où vient la violence initiale. C'est-à-dire que quand on estime que l'extrémisme, c'est abuser et aller trop loin, est-ce que ce qui est extrême, ce n'est pas ce que vivent les femmes à travers le monde, en termes de violences sexistes et sexuelles ? Est-ce que ce n'est pas ça, l'extrême ? C'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est une réponse à une violence. Si les gens considèrent que c'est nous, les féministes, qui sommes violents, c'est qu'ils ne veulent pas voir la violence initiale et que soit ils font partie du problème, soit ça les arrange de ne pas trop le voir. D'autant que s'il y a un combat qui est bien reconnu comme pacifiste, c'est quand même le féminisme. Qui n'a, de manière générale, jamais fait de mort. Et la misogynie tue tous les jours. Il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint tous les deux jours en France. Il y a déjà eu des attentats masculinistes. Vraiment, l'inverse n'existe pas. On a l'impression qu'on nous montre du doigt comme si on allait réduire le monde en cendres, mais la vérité c'est que... On ne fait que parler. Vous n'avez pas de comprendre ou quoi ? Est-ce que les féministes se trompent de combat ? Il y a beaucoup de gens qui adorent, mais ils adorent nous rappeler que ce qu'on croit savoir de notre combat qu'on porte... Non, 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 je ne sais rien. Écoute, moi j'arrive là. Je vais t'apprendre quelque chose en fait. Attends, je sois, t'arrives. Attends, oui, je précise qui es-tu en fait. Je précise qui je suis. Non, mais qui es-tu ? Je suis un homme blanc. Oui, mais est-ce que par exemple, t'as planché le sujet du féminisme et t'es sociologue ? Non, non, non. Vous, vous êtes féministe ? Vous vous revendiquez féministe ? Bah ouais, nous, on a bossé. On a écouté des podcasts, on a vu des livres, on a beaucoup parlé avec des gens très très renseignés. On a... Ouais, mais vous l'ouvrez beaucoup, c'est surtout ça l'histoire. Ah oui, mais parce qu'on a vraiment des choses à dire. Ouais, mais je trouve que vous l'ouvrez un petit peu trop, si je puis me permettre. Moi, je pense que vous vous trompez dans ce que vous racontez. Ah, et vous vous savez mieux, vous ? Ouais, moi je sais mieux. Vous êtes un meilleur féministe que moi ? Oui, parce que j'ai une mère, une sœur. Cette petite mise en situation, on peut croire qu'elle serait anecdotique. Qui oserait, comme ça, aller voir un groupe de personnes concernées par un sujet pour leur dire... Non, 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 non. Comment ça se fait que vous vous sentez légitime de nous dire tu te trompes de combat ? Mais frérot, c'est le mien de combat, il m'appartient, il est dans mon cœur, il est dans mes tripes. Je peux me tromper, effectivement, à des moments, mais tu sais même pas où, parce que t'es même pas renseignée. Il paraîtrait que l'on soit dans le faux féminisme, et que ces mecs-là soient dans le vrai féminisme. Ces gens-là se permettent aussi de nous traiter de folles et d'hystériques, ce qui, pour moi, est quand même le plus bas niveau de la rhétorique envers des femmes qui portent des combats. Une argumentation que très moyenne. Quels sont nos faux combats, par exemple ? Par exemple, l'écriture inclusive. Quel faux combat de vouloir qu'on arrête d'enseigner à l'école, que le masculin l'emporte sur le féminin. Je me considère comme féministe. Il y a des combats que je suis tout à fait en train de mener et prêt à mener. Je ne suis pas certain que ça passe par créer de la confusion sur le langage, même ça crée des polémiques inutiles, et ça abîme la cause. Très souvent, ce qui est marrant, dans les faux combats, c'est qu'à chaque fois, c'est pas très grave, mais ça leur tord le bide. C'est marrant, c'est à la fois pas si grave, on ne devrait pas s'en occuper, mais par contre, eux, ils sont là, c'est inadmissible ! Quoi d'autre ? Mettre en avant des oeuvres réalisées, créées par des femmes. Je veux dire, conformer en majorité des oeuvres créées par des femmes. C'est inadmissible ! Ça, c'est un faux combat. Évidemment, autre faux combat, les poils. Alors là, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin, c'est pas important, mais c'est dégueulasse ! Angèle relance le débat enflammé autour des poils chez des femmes. Aimez-vous, ça démarche ? Alors, oui, oui, non, alors non. C'est du sexisme à l'envers. C'est pas une question d'esthétisme, c'est une question de logique, de beauté. Et si elle a envie de le faire, qu'elle le fasse, en quoi ça te gêne ? Mais parce que tu n'as rien compris au symbole, Benahim. Une femme qui serait nature, elle serait comme ça. Eh ben, c'est moche. Arrêtez d'être hypocrite, personne ne trouve ça beau. Vous dites juste que c'est beau, parce que c'est Angèle. Par contre, ils sont en mode, t'as le droit de le faire, moi je trouve ça dégueulasse, j'ai le droit de trouver ça dégueulasse. Mais ne te pose surtout pas la question de pourquoi tu trouves ça dégoûtant, ce serait dommage. Et puis surtout, de comprendre que c'est une construction sociale, mais bref. Oui, et puis continue de donner ton avis sur l'accord, parce que généralement, ça nous intéresse. Évidemment, comme faux combat, voire même, là carrément, on desserre la cause, c'est les quotas pour atteindre la parité. Surtout, il ne faut pas se poser la question de se dire, mais attends, mais si on a besoin de mettre des quotas, c'est parce que quand on nommet pas, vous n'embauchez pas de femmes ou de personnes issues de minorité. Autre faux combat, bien évidemment, la non-mixité, faire des activités en non-mixité. Ah bah ça, c'est quelque chose qui leur tord le but, non ? Ah mais ne pas être invité à la fête, c'est... Caudré-Pulvar s'est attiré les foudres de la droite et de l'extrême droite ce week-end. Vous l'avez interrogé sur les réunions non-mixtes organisées par l'UNEF, Caudré-Pulvar a répondu qu'une personne blanche pouvait y assister, mais en se taisant. Les Blancs doivent se taire, je veux dire, comment on peut expliquer ça ? J'imagine un parti politique que je ne nommerai pas, mais que j'ai rejoint, s'il disait les Noirs doivent se taire. Il y aurait un tollé et c'est tout à fait normal. Quand toute ta vie t'as pu rentrer partout sans te poser la moindre question, si tu étais le bienvenu ou pas, quand d'un seul coup on pointe du doigt le fait que peut-être tu n'es pas le bienvenu... On en parle très longuement dans la vidéo sur la non-mixité, donc vraiment on vous invite à aller la voir. N'hésitez pas à rajouter en commentaire les autres faux combats, on en a oublié des tonnes forcément. On se pose trois questions sur tous nos faux combats. Premièrement, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ces combats-là sont dangereux, mettent quiconque en danger ? Est-ce que ça discrimine quelqu'un ? Est-ce que vraiment ça attaque, ça va blesser quelqu'un à part dans son ego ? Et la troisième question, est-ce que ça leur enlève des choses ? Par exemple, tu ne peux pas aller à ce cours de boxe où il n'y a que des femmes. Ou par exemple, tu ne peux plus violer. Est-ce que ça va aller ou pas ? Par exemple... Non, c'est chiant, imagine, tu ne peux plus violer, c'est vrai ? Ah bah là, par contre oui, ça va enlever cette construction sociale qui fait que... Le privilège de pouvoir être violent un peu. Le privilège de la domination masculine. Donc, est-ce qu'on se trompe de combat ? Ça dépend qui me le dit. Si c'est une sociologue féministe, par exemple, peut-être que j'écouterais pour savoir qu'est-ce qu'elle veut me dire et je pourrais m'améliorer parce qu'on n'a pas la science infuse. Et nous aussi, on progresse, et c'est ce qu'on vous dit, on progresse avec le temps, on apprend de nouvelles choses, de nouveaux concepts, on essaie d'inclure le maximum de personnes, on a pu se tromper à des moments, pas bien le faire à d'autres. En revanche, est-ce que j'ai envie d'entendre que je me trompe de combat par un mec qui n'a aucune connaissance valable du sujet ? Si en plus, ce mec-là, nous déconnulise aux yeux de tout le monde en disant qu'on est conne, qu'on est folle et hystérique, etc. Est-ce qu'on a envie de se dire, ah, il a peut-être raison ? Ah, il doit vraiment vouloir défendre la cause féminine puisqu'il nous traite d'hystérique, l'insulte la plus misogyne jamais inventée. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on nous dit aussi des fois ? Le féminisme, c'était mieux avant. Ça, ça va évidemment dans la continuité des détracteurs qui nous adressent leur plus grande douceur en nous disant tout ce qu'on vient de vous dire avant, à savoir, vous êtes trop radicales, vous êtes trop extrêmes, vous vous trompez de combat. Et de toute façon, le féminisme, c'était mieux avant. Parce que déjà, tu y étais avant, Michel, donc tu as pu te rendre compte que c'était mieux. C'est quoi qui était mieux avant ? Avant, il y avait de vrais combats. Voilà un peu souvent ce qu'on dit. Avant, elles se battaient pour le droit de vote, donc au moins, c'était un vrai combat, pas comme aujourd'hui. Le droit à l'avortement, le droit de vote, le droit de travailler, d'avoir un compte en banque, de conduire. Mais que se passait-il réellement à cette époque quand les féministes se battaient pour le droit à l'avortement ? On leur disait exactement la même chose, mes amis. Vous pensez que les premières femmes qui ont voulu voter, elles sont arrivées, elles ont dit « Eh, vous avez fait le vote universel, dis donc, vous avez oublié la moitié de la planète pour l'universel, c'est quand même pas à télé. » Et les autres ont dit « Oh, putain, mais on est con. » « Eh, bah on change. » C'est vrai, c'était mieux avant, ça se passait aussi bien que ça. C'était tout sympa. Bien évidemment que ça a été une paire de manches pour tous les combats qui ont été gagnés avant. Je ne sais pas mieux avant, c'était tout à fait pareil. C'est juste que vous n'y étiez pas, donc ça vous arrangait. Vous vous rendez bien compte que si d'année en année, d'époque en époque, on a toujours dit « C'était mieux avant ». Vous vous rendez bien compte que ça veut dire que dans 20 ans, les femmes auront probablement de nouveaux combats adaptés à leur époque et à leurs codes sociaux. Et des connards de dans 20 ans vont leur dire « C'était mieux avant quand on se battait pour l'écriture inclusive, la liberté du corps, les violences sexuelles ». Ça, c'était de vrais combats. Vous vous rendez bien compte que c'est ça qui va se passer quand même. Soyez pas hypocrite. Et puis vraiment, les gars, s'il vous plaît, c'est quand même extrêmement boomer de dire que c'était mieux avant. Enfin, vous avez pas envie d'être des boomers quand même, arrêtez ! Mais comment veux-tu qu'on demande à des gens qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit ? Tout leur est tombé, tout cuit dans le bec, toute leur vie. On précise qu'on parle donc des hommes blancs, cisgenres, hétéros, valides. Donc oui, on se bat pour des combats inhérents à notre époque. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc oui, on est misandres, et c'est la suite. Les féministes sont-elles misandres ? Un petit point sur la définition de misandre, qui témoigne du mépris, voire de la haine pour le sexe masculin. C'est celle qui est dans les dictionnaires. En fait, je précise que cette définition, elle a été calquée sur la définition de misogyne. C'est-à-dire qu'ils ont fait un miroir. Il n'y a pas de réflexion sociologique derrière. Or, misandre, pour moi, au-delà d'une définition pure, c'est un concept. C'est sûr que si on prend juste cette définition comme ça, telle qu'elle, on peut se dire que c'est logique qu'il y ait des gens qui nous disent « Du coup, vous faites aux hommes ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. » qui pourrait être bête et méchant, et en effet, on pourrait nous reprocher cette attitude. Sauf qu'il faut comprendre que derrière la misanderie, il y a un concept qui n'est pas arrivé de nulle part, et c'est pas juste « Les hommes, ils m'aiment pas, alors j'aime pas les hommes. » C'est aussi comme si, genre, on était prêt à reconnaître que dans notre société, il y a une catégorie de femmes féministes qui sont misandres, c'est-à-dire qu'on la haine des hommes, mais jamais au grand jamais, on reconnaîtra que notre société, elle a la haine des femmes. On ne reconnaît pas que la misanderie est née d'une misogynie de la société. En fait, la misanderie, moi, il y a quelques années, je me disais « Ah ouais, les femmes misandres qui n'aiment pas les hommes, pareil ! » Je me disais « Ça va trop loin et tout ! » Aujourd'hui, il m'arrive de me revendiquer misandre, mais vraiment ! Alors, avec un certain second degré, parce que de manière très réelle, je n'ai pas une haine des hommes dans la mesure où je suis entourée d'hommes et que j'aime beaucoup certains hommes qui sont dans mon entourage, etc. C'est plus complexe que du mépris et de la haine envers les hommes. C'est comme quand on dit « Tous les hommes sont des merdes ! » En réalité, ce n'est pas véritable dans la mesure où, de un, c'est pas vrai, il y en a quelques-uns, ça va. Et surtout, de « Deux, c'est pas leur faute ! » Parce qu'on parle d'une société patriarcale. En fait, la misanderie, c'est une haine du patriarcat. La société patriarcale et du patriarcale, tout à fait. On a eu besoin de généraliser, comme on a eu besoin de généraliser sur la culture du viol et de comprendre que les violences sexuelles, si elles étaient aussi nombreuses, c'est pas parce qu'individuellement, il y avait plein de mecs qui avaient des pètes au casque, c'est parce que la société les encourageait à considérer qu'ils dominaient le corps des femmes. On a également une vidéo sur la culture du viol que je vous invite à aller voir. Et ça crée, ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que ce ne soit pas forcément de leur faute, mais que la grande majorité des hommes reproduisent des comportements presque malgré eux qui sont discriminants envers les femmes ou les autres minorités. Dans le monde, plus de 95% des crimes sont commis par des hommes. Il y a, en fait, une violence masculine. C'est comme ça. Généraliser, c'est pour qu'on puisse avancer. C'est-à-dire, généraliser, non seulement ça va vous dédouaner un peu, parce que quand on généralise, on accuse la société, le système dans lequel on vit, donc on ne vous accuse plus vous individuellement. Ça nous permet de se dire, ok, maintenant qu'on parle de ce postulat, on va pouvoir avancer et chercher des solutions. Si on passe son temps à dire, non, vous ne pouvez pas généraliser, vous ne pouvez pas généraliser, on ne peut pas nommer le problème, et donc on ne risque pas de pouvoir travailler dessus, en fait. Quand on parle de la violence masculine et du problème qu'elle peut causer, c'est parce que les femmes, au quotidien, ont peur. Et elles, ce n'est pas du cas par cas. Alors oui, on a le droit de vote, et on a peut-être, techniquement, dans les textes de loi, on est censé avoir les mêmes droits que vous. Sauf qu'au quotidien, dans notre vie, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Sinon, croyez bien, on irait faire des balades. Nous, vous croyez quoi ? Qu'on n'a qu'envie de faire ça, en fait ? Ça nous éclate. Ça nous amuse, nous, de se prendre des tonnes de commentaires insultants. Eh, moi aussi, je préférerais regarder des séries Tranquille ou Bilouin. Moi aussi, je préférerais être vous. Et pas avoir de problème. Si je peux me permettre de conclure avec une petite recommandation du moment où vous êtes peut-être passé à côté du documentaire sur l'affaire de Johnny Depp et Amber Heard, et plus précisément le procès qui les a opposés au printemps 2022, vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux beaucoup, beaucoup de choses, et vous avez sûrement constaté que Amber Heard a été élue la femme la plus détestée du monde en 2022. Vous voulez savoir pourquoi ? Je vous invite vraiment à regarder le docu de dispo sur France TV, La Fabrique du Mensonge, pour comprendre comment des hommes détestent réellement et viscéralement les femmes, au point de s'adonner à des stratégies tellement sophistiquées pour pouvoir les mettre six pieds sous terre et faire croire au monde entier que c'est elle la connasse. C'est un truc de ouf. Dire qu'un groupuscule d'hommes ait tenté cette approche-là, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas pu réussir. Ça a marché. Ça a marché parce que nous sommes, et là c'est un nous vraiment général, nous sommes tout à fait prêts à croire ça parce qu'on vient d'une société qui en fait est fondamentalement misogyne, que vous le vouliez ou non, c'est une vérité. Aujourd'hui, des tonnes de gens sont prêts à traîner dans la boue mille fois plus. Une femme qui accuserait faussement quelqu'un sera mille fois plus traîné dans la boue qu'un homme reconnu coupable de viol, de pédocriminalité, d'inceste, de violence conjugale. Donc, les féministes sont-elles trop radicales ? Eh bien, à vous d'en juger. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, sur TikTok et sur les plateformes audio pour écouter notre podcast On se tient au jeu. Voilà, on a plein de belles et beaux invités. On vous met dans la description quelques renvois vers des œuvres, des choses qui nous ont inspirées pour l'écriture de cette vidéo. Merci, merci, bye !